Le 10 juillet 1940, à Vichy, où s'est installé le gouvernement français de la zone libre, l'Assemblée vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, qui concentre désormais la puissance législative et exécutive. La Troisième République est alors aboli et l'État français est instauré. La France bascule progressivement dans la dictature et ce que l'on nomme désormais le régime de Vichy rejette la démocratie, proclamant la Révolution Nationale, un programme politique autoritaire, réactionnaire et antisémite résumé par les valeurs du nouveau régime, travail, famille, patrie. Les anciennes valeurs de la France sont mortes, les libertés sont bafouées et l'égalité en droit de tous les citoyens n'existe plus. Les partis, les syndicats, les grèves sont interdites, les médias sont censurés, le contrôle policier renforcé et la personne de Pétain est exaltée par la propagande. La Révolution Nationale A partir de 1942, l'Allemagne envahit la zone sud et cette collaboration devient encore plus poussée. Les réquisitions par les troupes allemandes sont récurrentes et le service du travail obligatoire est institué. Les juifs, quant à eux, sont exclus de nombreuses professions par l'instauration du statut des juifs dès octobre 1940 et leur exclusion aboutit progressivement à des rafles comme celle du Veldiv à Paris en juillet 1942. Arrêtés, ils sont ensuite livrés aux allemands et déportés dans les camps de concentration et d'extermination. En permettant à la police, à la milice et à la Gestapo de pourchasser et d'organiser la déportation des juifs, le régime de Vichy devient alors complice de la guerre d'anéantissement menée par les nazis. Les réquisitions par 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 les